« J'irai où tu iras, mon pays sera à toi. » Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. . Ce lundi 27 février 2023, Emma termine son tour de chant endiablé sur le très célèbre tube de Céline Dion quand Nagui reprend possession du plateau de n'oublier pas les paroles sous les applaudissements des spectateurs. L'animateur se précipite à grandes enjambées vers le public. . Il s'est passé un truc que je trouve absolument génial, explique le compagnon de Mélanie Page. Nagui s'approche d'une jeune femme en pull violet particulièrement enthousiaste. Si elle assiste pour la première fois à n'oublier pas les paroles, Alicia est une inconditionnelle de l'émission. « Je regarde à la télé et j'adore. » C'était l'occasion, raconte-t-elle au micro. Manifestement heureuse de découvrir les coulisses du programme, Alika a très vite pris ses aises et remercie Nagui pour son accueil. « Elle est directement venue s'installer au milieu de la troupe sans rien demander à personne », révèle l'animateur avant de lui souhaiter la bienvenue. Il poursuit, « Si estime-moi qui vous remercie, parce que normalement ils sont rémunérés. Mais si vous le faites gratos pour l'instant. » . Alicia acquiesce, un grand sourire aux lèvres. Et Nagui de lui promettre un bel avenir à la télévision, « Je vais pas non plus vous demander de me payer pour rester, mais régalez-vous, amusez-vous. » On sait jamais, peut-être que les casqueurs vont vous repérer. Ce témoignage d'affection qui a ému Nagui invité au micro de la scène culture de David Lantin sur France Bleue, Nagui a laissé la carapace de l'animateur se fendre en apprenant les mots tendres d'Olivier Mine à son égard. Le présentateur de Fort Boyard lui avait rendu un hommage touchant à l'antenne, « Je ne dévoilerai rien de ce que sont tes activités hors caméra et qui sont des activités qui font beaucoup de bien à des gens qui sont souvent dans la peine. » Il y est tellement rare dans ce métier d'avoir des animateurs producteurs qui produisent d'autres animateurs et qui leur font bénéficier de leurs conseils et de leurs expériences pour que je le souligne aujourd'hui. Un témoignage d'affection qui a d'autant plus ému Nagui que les rapports humains sont fragiles dans leur profession. Quand il y a des belles rencontres, Olivier en fait partie. Je ne sais pas, ça m'a touché. Bien joué, a conclu l'animateur de N'oubliez pas les paroles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501